et bonjour internotatrices et internotateurs si gelden pour les jeux du signe et éternel le monde les internets éternel qui défonce copieusement oui il me riche il s'est pas encore refait c'est pas encore refait mais il va quand même avoir du mal à se refaire combien est ce qu'il a de là il a une armée à 8 sur 20 pour l'instant il a quatre provinces la différence c'est surtout qu'il n'aura pas encore de il aura pas récupéré son dragon son prince dragon et tout ça quoi oui s'il se refait ce sera qu'avec de la piétaille de base peut-être éventuellement des aigles j'ai déjà réussi à le piler avec avec ce que tu avais là logiquement avec ce que j'avais là et lui des dragons et des princes dragon maintenant qu'il les aura plus normalement il ya quand même et en plus maintenant j'ai des catapultes de la peste ouais ça c'est les meilleurs alors nous c'était dispo surtout tout de suite par rapport à tout le tir que moi je peux développer c'est déjà énorme mais les plus 10 de bouffe max et plus de nourriture générée ça c'est bon trop bien moins un pour cent de qui pour les zombies et les squelettes ou faction wide face à sa claque donc là j'avais construit ma petite ville la souterraine ça il faut que j'attende ah oui je suis j'ai plus qu'une comme c'est original là il ya une armée un peu coûte costaud je vais peut-être pas trop aller les chatouiller je vais peut-être essayer de rentrer leur niveau diplôme on était personne même bon ici c'est réglé pour l'instant plus tard j'irai le récupérer ça va tellement être pour ma gueule l'invasion on faisait le point l'évasion les avait programmé pour le tour 60 minimum on est au tour 31 ça va et il a un tout petit il a un tout petit super c'est super loin toi en fait moi je suis super mode tout alors ça dépend non il ya que si c'est grimm gore c'est pas loin si c'est grimm gore c'est pas loin si c'est grimm gore si c'est les orques tu seras très très vite au contact si c'est les nains par contre toi tu les verras pas c'est on avait dit nain ou orque oui alors ceci étant apparemment quand tu fais des où les invasions si si tu cite à l'invasion de ta faction en fait tu te retrouves en guerre avec tout ça c'est ce que j'ai vu chez maf forcément en l'occurrence moi ça n'avait pas changé grand chose il n'y a pas un seulement vivant là où je suis et toi il n'y a pas il n'y a pas de ce qu'est venu la où tu es non plus si le le plus proche c'est il quitte je crois donc c'est le clan morse ouais mais ce serait été pour toi aussi bah c'est encore moi qui brille de toute façon mais là où tu es toute façon tu n'as pas d'invasion toi donc c'est vrai que c'est quand même c'est quand même étrange qu'ils aient qui c'est comme ça non je veux pas mourir dans ma source et heureusement j'ai vu l'armée l'armée magie je suis là non non elle était cachée je la voyais j'étais en vue stratégique et je la voyais je te voyais te dire et j'ai du musée bon savez il va l'attaquer mais non je te je la voyais pas ben on va espérer que la fufu ça va fonctionner je suis pas là on voit ici alors ça c'était mon chef ah oui c'était mon chef assassin là j'imagine qu'il peut rien faire je peux juste la bloquer par contre ça m'intéresserait de défoncer locir qui va quand même avoir une sacrée bataille d'a quoi il ya trois ballistes c'est pas très en forme et tu régènes pas beaucoup donc là maintenant locir il a plus de il a plus de province il a plus que voilà il n'a plus que son arche ça c'est qui t'étais qui t'étais oui non je pourrais le choper dans la flotte vu que tu as un port normalement tu peux tout à fait le choix en plus sachant qu'il est en avant il n'est pas renforcé donc il en règle c'est juste c'est un peu con que j'ai que 19 unités page peut-être non le ballon j'ai plus de tune donc il est trop loin le truc c'est que si tu laisses il va s'enfoncer plus loin tu as du mal à rattraper il risque d'aller t'attaquer chimé ou de tout le monde elle est victoire la pyrrhus ouais je perds beaucoup trop de troupes on va la jouer oui normal normal ah ouais putain là j'ai pas d'avoir qu'en plus j'ai dépensé un peu de bouffe le bonfroissant il ya quoi il ya il a 3 balises quand même ah oui mais on a plein de fufu oui non mais je me suis fait trois petites invoques je pense que de cavalerie et oui en fait il n'a pas de ligne en fait il n'a pas de ligne tout à fait donc oui mais moi j'ai pas beaucoup lignes non plus donc j'en ai beaucoup plus que lui c'est pas fou mais t'as quand même beaucoup plus que lui il ya le tir qu'il faudra que tu défonces il n'a pas de magie par contre il n'a pas de magie ça c'est bien non il a son large par contre il n'a pas de magie il faut toujours il faut être on est bientôt débarrassé prendre de mouvres et flanking là seul truc qui va être un peu chiant c'est c'est deux arbalétrier monté le gros je te dire je vous les frondeurs dessus les arbalétrier monté montagne c'est ça mais il faut mais c'est il ya que toi qui peut les gérer avec les frondeurs ce que n'a rien qui est capable de les rattraper je crois que eux aussi ils peuvent tirer en mouvement oui mais ils trichent ils sont à cheval ils n'ont pas le filet j'ai tâché même pas si avec peut-être qu'avec le filet il y aurait moyen je sais pas si j'ai pris la tête le donne plus 10% de vitesse je crois pas encore c'était long c'était huit tours on est sur une carte aux elfes logique c'est ça c'est logique l'eau est également au elfe danser le tir niveau 8 quoi ridicule ça c'est pour toi c'est ça et toi qui est niveau 16 je suis niveau 10 11 ah bah c'est ça de ne pas combattre si je combats mais moins que toi de fait quand même harcelé par tu étais à trois tu tournais à trois et demi puis depuis le début moi j'en ai jamais eu plus de 1 donc tendance et les frondeurs que je t'ai passé une dizaine de jours qu'on n'a pas enregistré mais j'ai tout oublié déjà mais ce n'est pas mettre derrière tu peux pas te mettre derrière je ne peux pas mettre sur le côté c'est pas là mais moi je me halle c'est cette mage plat moi je vais me mettre là pour défoncer deux unités de chaque côté là je vais mettre le mort il a une unité de cavalier de chaque côté évidemment je vais mettre une unité de lancier de chaque côté aussi comme d'une façon il n'a pas de combien j'ai mis une triade des chines de chaque côté d'excès de l'anti large avec la tête hier dans les arbres à gauche ouais on peut pas faire grand chose qu'est ce que j'oublie ouais c'est bon allez c'est parti hop petite pause on donne les consignes je ne sais pas pourquoi j'ai eu une unité de une avoc de plus par rapport à ce qui était prévu j'en envoie une là toi je t'envoie sur les cavaliers toi je t'envoie sur les cavaliers tu veux pas que je te fie mes lanciers pour que tu ou sinon refile moi les refils moi les triades les triades et l'élite je lui ai déjà donné un ordre d'aller poser son invoque sur les arbres à l'étrié de d'accord ok hop toi je vais te mettre du coup avec toi toi avec bim le globalier et tire les deux ma première ligne valet j'envoie le chef là dessus je te laisse te charger de l'eau tire parce que c'est prévu moi je le gère pour je vais envoyer les deux persos dessus normalement ça devrait découper un peu si tout se passe bien et ça c'est à quelle portée c'est là c'est parti à déjà j'ai un truc pour tirer là mais c'est trop drôle sa cavalerie à arba est à droite elle a foncé au cag et mes invoques sont déjà en train de fuir j'ai mis en pause d'accord ça c'est les fufus 30% de résistance physique l'assassin donc ça c'est géré il va me chercher le kirk là c'est normal que je vois déjà plus qu'une seule de ces balistes là elles ont avancé en fait ah si il y en a une au cag ah d'accord il y en a une qui est détruite une au cag et l'autre qui est derrière d'accord ok tout va bien tout va bien mon chef par contre il va prendre cher 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 là oui mais c'est que moi il faut que je traverse des lignes avant d'arriver ah mais j'avais oublié que c'était une ton chef il est tout seul donc et puis j'ai surtout j'avais oublié que c'était une unité avec monture le le chef ah oui oh très bon ça son invoque son truc de qui est passé sur ses troupes à lui c'est ça d'accord l'assassin il prend cher contre le kirk même snitch tout seul non 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 ce n'est ce n'est si je la défoncer mais c'est l'assassin qui arrive en premier le snitch et en loki en déroule plus il s'est fait exploser avec ton mortier par contre là ouais je vais faire arrêter de tirer tac il s'est fait exploser la tronche non non mais tout son armée s'est fait exploser la tronche oui c'est pas il y avait quand même pas grand chose et puis une fois il n'y avait pas de ligne et puis pas de première ligne contre du skeven qui arrive au cac ultra rapidement même si c'est du skeven c'est parce qu'on a fait de plus violent allez victoire ouais faut on essaie de poursuivre un peu ce serait peut-être mieux d'éviter qu'ils se refaire qui se sont encore des ballistes et s'il doit rester une balliste le foie quatre peut-être je crois moi mes ordres sont donnés pas moi en fait on a plutôt j'ai une unité qui a pris cher des fondeurs là c'est un peu fait découpé là c'est donné toi tu es déjà sûr très bien toi tu tires toi tu tiens pas toi tu es là ok ça c'est fait ok toi c'est bon ok il faut qu'être vous ne faites plus rien mais vous êtes loin du tout hop tu devrais arrêter tes fondeurs et je pense qu'ils vont faire plus de freinif il y a quoi autre chose ou mais il est sur ceux qui sont de l'autre côté de la forêt il y en a qui se font la malle au nord non il y a plus personne là c'est en cours là c'est presque fini hop 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 il y a une teraki tu t'enfuiras pas tu t'enfuiras pas tu t'enfuiras pas tu t'enfuiras pas j'ai dit tu t'enfuiras pas hop il y a une qui t'a plus le temps moi j'ai pu faire ça il me reste une unité qui était partie du mauvais côté c'est ton mortier qui continue à tirer non c'est mon ah c'est ton sortier d'accord allez 8 points de vie il tourne ici normalement il devrait plus rester grand chose non ça va je pense même pas qu'il puisse se reformer ah quoi que ouais il serait capable hop ouais il s'est fait défoncer ah ouais c'était moi je pensais pas que ça serait sérieux en fait ça s'est écroulé d'un coup quoi j'ai bah et Lockheer Lockheer quand Snitch les ont reçu il l'a cassé en deux donc il y a une cavaloï qui a des pop quasi instantanément parce qu'elle a foncé dans la mêlée bon un truc à distance c'est quand même assez intéressant bon ça peut se faire mais de façon intelligente quoi oui voilà et pas contre des lanciers et des triadéfines quoi oui oui et sur des frondeurs sur des tireurs mais c'est pas sur de la ligne quoi c'est pas une cavalerie choc c'est surtout je sais même pas s'ils ont tiré une seule fois alors regarde ils sont à zéro c'est ça ? les deux cavaleries avec arbalétrier ils sont à zéro ouais c'est c'est arbalétrier corsaire là qui ont fait mal quand même 58 ah non et le corsaire c'est une saloperie au corps à corps ça pique c'est fragile mais mais ça tabasse au corps à corps les corsaires bien Régène 127 et 778 je sais pas à quoi sert la grosse boule sur les les l'action des trucs ils sont sur ton bateau ? oui sur les bateaux je ne sais pas je ne sais pas si un expert le design des le design des bateaux dans ce jeu si un expert en lore ou armor est capable de répondre en parlant de Lockheer je me suis mis à Football 3 un des premiers coachs que j'ai affronté c'était Lockheer mais il ne l'appelait pas Lockheer il me semble qu'il ne l'appelait pas Lockheer dans le jeu bon je vais devoir aller à la chasse il faut que tu ailles péter son arche il a bloqué il ne va pas faire grand chose de plus dans l'absolu il peut continuer à jouer tant qu'il a une arche c'est ça mais le truc c'est qu'il ne génère pas de thunes Asti tu as des bâtiments sur une arche écoute oui si tu as des bâtiments sur une arche mais je ne sais pas si tu as des bâtiments sur une arche on ne peut pas les voir on ne peut pas les voir tu ne peux voir que son mode armée tu ne peux pas voir sa cité vu que les deux sont liés si tu pètes l'un tu pètes l'autre tu ne peux jamais voir les bâtiments d'une orbe mais je ne sais pas si on le laissait vraiment tranquille est-ce qu'il pourrait générer assez d'une pour recruter une armée j'en sais rien mais de toute façon il faut que je m'en occupe parce que sinon ça me fait chouette les sous les sous les sous l'autorité alors pour une compétence oh vitesse plus 3% pour les unités lance projectiles c'est bon ça c'est pas mal ouais c'est pas énorme oui mais sachant que c'est le premier sur trois ensuite c'est plus 8 et je ne sais pas pour le niveau 3 c'est plus 15 c'est plus 15 ou plus 12 mais il me semble que c'est plus 15 ans c'est quand c'est 3,8 là ça s'est pas rechopé des bombes de camouflage et snitch niveau 17 qu'est-ce que ça fait optimisation zone tir embusqué ah ça donne tir embusqué à toutes les toutes les troupes ah non c'est une attaque ça va c'est un buff de zone tir embusqué traqué impossible à repérer pendant 40 secondes non 30 secondes what the fluke un des pouvoirs de lignée de bloodline niveau 3 de mettre infiltrateur moins 25% de portée de toutes les armes de tous les ennemis pendant les batailles voilà pourquoi pas écoute si tu sais pas quoi faire il faut déjà arriver à choper un niveau 3 mais tout est une petite et toi amélioration de bâtiment alors ça ça coûte 2000 c'est beaucoup trop pour moi ce bordel pardon oh ça c'est c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux du boulot pour que j'en ai je piche pas là toi tu me recrudes Nielers ah oui tu me recrudes ça toi 840 les courants mortels putain ça coûte cher ok je le blinde de troupes qui servent à rien mais qui coûtent rien diplôme où en est-on sur la diplomatie alors je pourrais m'allier avec le clan Mulder sachant que j'ai déjà une alliance défensive il y a tellement du mal à se développer le clan Mulder c'est quand même vraiment pas un coin dans toutes les parties que j'ai pu faire t'as vu le démarrage tu démarres écrasé entre qui se lèvent et les north c'est vraiment bizarre je connais pas une partie où il arrive vraiment à bien fin de tour j'espère juste que je vais pas aller me faire choper mon armée il y en a un que j'ai jamais joué encore celui qui joue sur les esclaves et tout ça c'est lequel ? Rictus je crois je crois que j'ai encore jamais joué celui-là je sais même pas où il démarre parce que le clan Mulder il est quand même relativement tranquille t'as pas de très grosses factions à côté bon il y a quand même le clan Morse il démarre pas loin de de Corne non de Corne de Corne Corne ? ouais il est pas très loin de Corne il est pas très loin de Wozag oui c'est vrai que oui il démarre à côté des wastelands mais oui mais c'est pas des factions avec lesquelles il est forcément four dès le début oui d'accord on est pas sur des ennemis héréditaires oui il y a vraiment que Thorgrim avec lesquels voilà avec lesquels ça peut clasher mais il a quand même de la marge pour se mettre pour s'étendre ailleurs au pire bon c'est bon mon embuscade n'a pas été Pestilens ça peut être un peu chaud parce que tu démarres entouré d'hommes lézards bah d'ailleurs on voit que sur cette partie Pestilens n'a pas fait le monde et bah tu démarres à côté de Croque-Gare je crois notamment alors qu'est-ce que tu me veux toi il est un peu au premier qui prendra l'ascendant qui contrôlera l'adjusterie du coup sur l'alliance militaire je m'en fous un peu je me demande si le démarrage le plus simple c'est pas celui d'Ikite en fait il quitte bah il a maintenant il a quand même il a ouais non en fait il faut que t'arrives à te débarrasser de Morgueur en fait ouais quand même parce que tu démarres dans la Thillée juste à côté de Morgueur et ça peut être un peu costaud c'est d'autant qu'au début homebed contre Skaven en général ça pique un peu au début croissance plus 10 alors cette fois-ci c'est toi qui va mener l'attaque ce serait bien que ton copain ait assez de portée pour venir c'est quel prochain pour choper de la boue c'est ça ah et les zombies continuent à faire le ménage qu'on dégoût assassin plan précis oh putain il est chaud l'arbre l'arbre technologique des Skaven il est compliqué c'est pas ce qu'on a fait de plus simple ça va tu nettoies bien non mais c'est le même en fait c'est sa capitale donc ça va peut-être pas se faire à ce tour-ci ah parce que j'ai pas d'engin de siège bah si en plus j'ai des engin de siège qui s'y m'embête non t'as ton seigneur légendaire donc qui fait oui non mais en plus j'ai deux catapultes c'est dans les alliés ou c'est non non c'est quoi bah j'ai deux catapultes dans mon armée de base dans l'armée qui attaque plus deux horaires décrites non non en fait il me dit que je peux attaquer mais que je suis en close defeat ah bon on va voir s'il sort oui euh donc de toute façon il a une armée en renfort pas très loin mais tôt ou tard il faudra que je le fasse allez on va aller faire les trois nocturnes elles génèrent pas des masses les provinces rébellion inmunalente ouais ça faisait longtemps bon allez on va le terminer lui non merde hop j'ai vraiment du mal à générer de la thune 4 provinces ça va pas chercher loin c'est bon tu peux la faire en auto celle là euh attends il s'est échappé il est disparu c'est quoi ce bordel c'est parti il a dit je le vois plus comment est-ce qu'on fait pour virer cet overlay là ça commence à me saouler là quel overlay j'ai le ownership ah non c'est parce que je suis en map désolé c'est quoi ce bordel je sais pas ben il s'est il y a peut-être la notification comme quoi il est mort au prochain tour non non il me dit qu'il est toujours vivant oui mais c'est peut-être au prochain tour je sais pas il doit bien être quelque part oh putain c'est saoulant je te jure je suis là je suis plus là non non c'est n'importe quoi il a posé le pied sur le territoire interdit en plus il peut même pas poser le pied nulle part lui oui puis en plus là t'as la vision sur quasiment tout c'est ça bon alors forcément il revient oh putain il c'est pas la même armée là qui c'est qui revient ? bah le les provinces de l'ouest là ah bah oui oui bah c'est celle que t'avais chopé que t'avais chopé en retard c'est ça t'as une armée foule même si c'est plein d'esclaves et ta garnison oui non mais ça va le faire qui a déjà tenu plus que ça les survivors bon des fois que je vais me mettre en fufu devant il paraît que ça fonctionne parfois ça peut fonctionner un peu des fois ça peut être pas mal ça a déjà fonctionné ça a déjà bien sûr toi d'être apporté par contre oui ça va ça va ça va t'es sûre t'es pas trop loin là déjà ? oh ne sois pas de la gaffe bah non mais justement c'est non 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 elle est super encaissée la ville ouais alors toi tu reviens t'as l'air d'être dans le cercle rouge oui là je suis dans le cercle rouge j'ai un contrat là il faudrait que ce soit bah toi par exemple et Kitsch il allait me faire ça tac le truc où ce serait la loose là c'est que juste avant d'attaquer il remplace son lord par Guillauming bah oui voilà coucou c'est moi c'est quand même bien une possibilité ça je sais pas depuis combien de temps il est mort donc je pense que ça doit faire assez longtemps alors à moins qu'il ne soit déjà en train de se balader ailleurs toi pourquoi j'ai ce petit symbole là ? réaliser des opérations douteuses voilà ah mais non il est déjà en renfort d'accord d'accord je comprends toi je vais te faire passer niveau 2 alors là je vais éviter non c'est pas là que j'ai une rébellion normalement si je pose le siège sur la ville ça lui coupe aussi son recrutement normalement si tu poses oui oui normalement ça coupe le recrutement il y a une armée qui est en train de recruter juste à côté de la ville si j'essaye de la ville il pourra plus recruter oui ah j'ai rictus maintenant que je n'avais pas avant ouais non ça peut-être seulement si les bâtiments de recrutement sont dans cette ville bon j'ai fait un PNA avec rictus d'accord alors du coup j'ai peut-être accès à rictus moi ? logiquement tu dois les voir ah bah oui maintenant j'ai accès à rictus merci c'est grâce à toi que j'ai accès à rictus ah t'as fait bugger le ah oui mais il diplo en même temps j'ai fait ça t'as fini ? t'as fini ? plus en même temps j'ai fini ok hop et un petit commercial en plus voilà tu as pu faire cash le commercial ? PNA et commercial ouais ah oui c'est que vous avez des ennemis communs ? sans doute ouais peut-être que j'ai trop de certains ils t'en aient plus que moi mais euh évaluation de base moins 25 ouais non je crois qu'il n'est pas trop d'accord commerce j'en ai 7 j'en ai combien ? où est-ce que tu vois ça rapidement là ? tout en bas tout en bas à la gauche tu vois 2, 4, 5 j'en ai 5 moi ouais normalement tu peux monter plus haut avant que ça commence à vraiment poser problème pour aller fin le tour alors qu'est-ce qu'il fait mon brique ? ah ça y est c'est toi qui attaque donc a priori c'est une embuscade échec de l'embuscade avec une défaite valeureuse euh votre armée c'est que du coup vu que tu es à l'extérieur tu n'auras pas les murs j'aurai pas les murs non mais j'aurai les unités ouais je vais le défoncer je vais le défoncer j'ai même des goules les fameuses goules et des guerres de squelettes elles ont fait le taf les goules toutes les batailles de cette ville là elles ont bouffé un sacré paquet d'archers j'ai deux unités de moines de la peste qui à mon avis vont faire beaucoup de bobos ah il a encore quelques trucs ah oui il a de l'artillerie et il y a Xeoming super Xeoming il y a Xeoming et il y a de l'artillerie maintenant il y a deux petits canons accéssorements oui enfin moi j'ai deux kata de la peste il a une portée supérieure à toi on reçoit pas d'agréable bon il n'a que 20 de magie ça c'est bien parce que Xeoming il peut faire quand même sacrément mal avec la magie du métal oui mais le truc c'est qu'il peut aussi faire sacrément mal même sans je vois pas de quoi tu parles et puis là il n'a pas de paysans là il n'y a pas trop de paysans non non ça va ça va picoter un peu si sa cavalerie c'est du paysan ouais il a un shotgun ça reste de picoter un peu moi j'ai que du scaven esclave oui mais t'as deux ghouls non j'en ai qu'une de ghouls j'ai une ghoul et deux guerriers squelettes il y en avait deux d'habits non non il n'y en avait qu'une ah si je t'assure qu'il y en avait ah non il n'y en avait qu'une ah oui c'est à dire qu'elle faisait vraiment le taf alors du coup parce qu'elle en a défoncé qu'elle m'a sacré paquet d'archets avec toute seule alors l'avantage c'est qu'il n'a pas trop de boucliers il a 4 boucliers 5 puisqu'il a un arbalétrier avec boucliers aussi ces albardiers serviront pas à grand chose parce que t'as pas de large non les deux trucs qui vont être principalement chiant ça va être tous ces supports d'artillerie donc ces volants et ces canons et le homing le reste ça va tenir mais si tu les pylones bien ça finira ce moment par la fin de toute façon on les invoque c'est sur ces canons ah putain ça fait un peuple ça c'est clair mais putain je croyais que les renforts ah non parce que là ils sont c'est ta ville qui est en renfort là c'est ma ville qui est renfort c'est ton armée qui est ton armée d'embuscade qui a raté alors comment est-ce qu'on va gérer ça du coup là j'ai pas grand monde c'est le problème de la tactique de l'embuscade c'est que quand ça foire du coup tu te retrouves dans une situation moins intéressante bon est-ce que je les fais arriver ailleurs ? tu vas exploser le temps si tu veux les faire arriver ailleurs je crains que je ne fasse je pourrais les faire arriver au sud histoire qu'ils soient avec mon armée principale mais je sais pas si j'ai intérêt en fonte bah ça peut être pas mal éventuellement de prendre un revers notamment avec la catapulte et tout ça c'est ça c'est ce que je me dis ouais tu passes à 4 minutes 30 tu donnes quasiment le temps allez on va rester comme ça je te filerai les renforts et puis moi je vais essayer tant bien que mal de tenir jusqu'à l'arrivée des renforts Xeomin il arrive de foncer sur mon lord sur ton lord ça c'est une quasi certitude bon à ceci étant s'il fonce sur ton lord ça veut dire qu'il va venir tout seul c'est ça je vais le noyer il y a peut-être que tu le noies sous les tirs et ensuite sous la masse et le truc c'est que s'il perd son lord rapidement ça risque de faciliter grandement le reste de la bataille j'ai une malédiction des vents rechargement de puissance moins 40% c'est bien ça quand il sera à portée allez c'est parti ah oui mais sauf que du coup on est en défense bon je pense que c'est lui qui avance les invoques ne vont pas servir à grand chose de toute façon il a plus de portée que toi avec son canon non on est en attaque ah oui c'est vrai c'est une embuscade de rater oui c'est d'accord ah les invoques qui se font ton invoque elle tiendra pas très longtemps mais bon j'en ai 6 ça les occupe un peu c'est ça l'objectif ça peut les distrop suffisamment pour que tu te fasses pas trop pilonner la tête à coup de canon c'est ça il est où son deuxième canon il est derrière il est en train de se repositionner pendant ce temps là il se repositionne et il tire pas c'est ça donc tu peux le shooter alors c'est que tu es à peine à porter avec ta catapulte oui du coup j'aurais pu m'avancer un peu plus en fait mais c'est du coup il a un canon qui a canon il a pas complètement distrable il a perdu un modèle je me demande s'il a pas perdu un modèle son canon de toute façon j'ai une nouvelle invoque dans 10 secondes non non c'est 3 et 3 donc non il a rien perdu pour l'instant hop alors où est-ce que je vais faire pop sur l'autre canon même si ça arrive d'être encore plus sale parce qu'il est en plein milieu c'est sûr ils sont là si tu fais pop sur ceux qui sont dans les bois ça aurait été pas mal parce que là tu aurais été protégé des tirs tu aurais peut-être tenu un peu plus longtemps j'ai pas vu il y en avait dans les bois bah le deuxième canon celui que tu avais agressé c'était mis ah oui d'accord ouais ce sera pour la troisième invoque c'est ça mais en sachant que tu vas peut-être récup ta première la première revendrique ah oui non mais c'est c'est ça qui est formidable c'est que le gros s'est transformé bim et moi je lui tire dessus écoute tes renforts arrive oh il utilise sa magie très bien allez gris gritté bi sur sur des trucs qui sont au claque avec des propres autos il y a des invoques ah je me suis fait repérer merde et oui c'est le problème les renforts qui arrivent de quoi ? non 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 mais les pouvoirs ils vont faire repérer je te dis les renforts arrive oui j'ai vu je sais pas comment ils sont fait repérer c'était dans la forêt ils n'ont pas bougé bah il va sur toi tes guerriers squelettes vont devoir faire sur moi toi toi j'ai l'impression qu'il a aussi pas mal sur toi toi le dragon va sur moi c'est ça le plus gros de son armée va sur toi toi on commence à parler scaven c'est les graves docteurs mimi pipi allez il y a eu notre invoque il est où son canon il est là coucou tiens il y en plus tac cadeau un peu plus je vous le mets quand même c'est un peu ça quand tu me dis pose peut-être le temps que je m'en organise ah non excuse moi tout est arrivé là c'est bon c'est bon là tout est arrivé oh il laisse percy il vient pas défendre et donc ça par contre c'est de la garnison ça c'est de la garnison c'est du sacrifiable sacrifiable très clairement ah les moines de la peste c'est intémoralisable ouais non mais ça c'est bon ils seront morts à la fin ouais essaye pas de me rejoindre tu ah non moi j'avais pas prévu de te rejoindre j'avais prévu de prendre un sandwich non je suis trop loin en plus il y a des marées tout ça il y a de la flotte et tout ça va être galère je vais avancer un peu tout le monde sauf avec les catapultes son dragon vient sur moi en même temps t'as plus de trucs pour le gérer je pense oui bah j'ai du lancier j'ai pas mal de lancier donc on va faire comme ça je vais avancer tout le monde un petit peu c'est un peuple je pense que mon ordi va pas aimer par contre je pourrais pas utiliser mon parchemin c'est un peu quoi j'ai un peu de frondeur j'ai une catapulte qui va s'arrêter ici et commencer à mitrailler moines de la peste égoul vous allez vous mettre là et le lord tu vas te mettre là et je crois que c'est bon tu peux relancer ok je vais essayer d'aller choper un de ses canons non non laisse les canons je gère il l'a pas défendu il l'a pas défendu donc je vois plus où est le deuxième déjà le deuxième t'es déjà en train de le péter je suis en train de le péter avec une invoque je parlais du deuxième tu te fais aussi ? bah je vais le faire aussi vas-y aussi toi elle est limite dans attaque les lanternes plutôt parce que celle là je peux pas les celle là je peux pas les attaquer moi je vais attaquer les lanternes alors alors voilà l'avantage c'est que Il s'est mangé un filet, je ne sais pas qui c'est qui lui a mis. Bon, il faut que j'envoie mes esclaves. Alors du coup... ça... ici... ça... ici... ça, ça recule. Toi, tu te casses. Qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est ça. Tu veux me filer les deux Gutter Runner ? Je te les rends, parce que je ne gère pas à cet endroit-là. C'est bon. Allez, pousse-toi là. Évidemment, il a foncé sur mon Lord à moi. Ce n'est pas très très grave. Par contre, la catapulte t'évite de tirer là. Les Lanternes, elles n'aiment pas du tout les Gutter Runner, je peux te dire. J'imagine. Les Gutter Runner ne vont pas trop aimer les Arbalétriers. Mais... Les Arbalétriers, ils ne vont pas aimer trop les Invoques des Grey et des Clans. Bon, il a un canon HS. C'est fait. Hop. Ça se gère. Alors vous allez vous faire les Albardiers. hop bon ça c'est fait oui une lanterne hs je crois qu'il en veut vraiment à mon ordre la victoire est à portée de main bah oui tu m'étonnes il est vraiment costaud sérieux c'est un milan pour un dragon une chiannille il est un peu englué là quand même j'ai du mal à l'engluer vraiment est-ce que tu peux envoyer éventuellement les tireurs tirés sur sa deuxième elle est très 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 loin non je vais pas y arriver ils ont dû fuir en fait ils sont Xeoming est en train de fuir il est en train de lâcher les morales je vais envoyer mes fondeurs à moi dessus même s'ils sont un peu loin ma catapulte à moi elle aura pas servi à grand chose en fait même si il arrivait bien dispersé ouais elle sert à faire pas mal de friendly fire oui c'est ça c'est pour ça que je l'ai un peu arrêté c'est une bonne activité c'est des esclaves pour ce que ça vaut surtout ne pas sortir cette phrase de ce contexte mais après même c'est qu'il va s'enfuir je pourrais pas le retenir ouais c'est pas grave je pourrais pas le retenir hop hop ça c'est fait il s'est effectivement enfui hop alors une dernière invoque elles auront été hyper efficaces les invoques putain c'est ah bah clairement mais c'est ça change tout quoi c'est vraiment une partie partie super importante du gameplay hop ouais je suis en train de commencer à défoncer la deuxième lanterne ok très bien le grand canon on va le faire hop il ne sort plus grand chose non plus de là hop hop c'est marrant ils ont pas un très bon moral les c'est marrant ils ont pas un très bon moral les c'est marrant ils ont pas un très bon moral les les esclaves les esclaves c'est étonnant ils font pas d'efforts ouais c'est bon sa lanterne est out je peux dire ça 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 commence à des routes totale presque partout On rattrape tout ce qu'on peut. Bah moi ça va être compliqué. Tu fais aucun effort. Bah c'est tout ce qu'il y avait de mon côté, soit mort soit déjà en vie. Moi j'ai des esclaves hein. Non mais t'avais beaucoup plus de monde surtout, c'est surtout ça. T'as quand même eu le plus gros. Il m'a balancé 4 troupes avec des homings, on va chercher loin. J'ai essayé de casser ce que je peux, car il y a un balette avec bouclier plutôt. Je ne garantis pas que ça ira très loin. J'ai relancé, je mets en x4. C'est bon, t'as pu donner tes consignes ? Oui, elles étaient déjà données depuis un moment. Je suis déjà en poursuite depuis quelques temps. Moi aussi, mais c'est juste que c'était moi qui fuyais. Ça a été chaud de ton côté ? Oh bah c'était assez chaud parce que c'est des esclaves quoi. Du coup, j'étais tellement concentré de mon côté que je n'ai absolument pas regardé de ton côté. Moi non plus, mais je te rassure, je n'ai rien regardé chez toi. D'accord. C'était toi qui avais le plus gros, donc chez moi à Parc The Homing, je n'avais quand même pas grand chose à gérer. Et j'avais quand même un peu de quoi le gérer. Franchement, c'est bien passé. Même sans embusquette. Les esclaves, ils sont tous en fuite, ou presque. Bon, est-ce que la catapulte, il est vraiment nécessaire que tu continues de tirer ? Juste pour faire du friendly fire. C'est ça. C'est sur qui ? Ouais ! J'ai réussi à tuer mes gouls en même temps que Léal Bardi sur lesquels tu tirer. Oh la ! Ils sont trop forts. Bah en même temps, c'était de la triche, elles étaient déjà démoralisées. Mais elles ont fondu toutes seules. J'ai chopé, hop ! Bon, il n'y a plus grand chose là. Non, il m'en reste une de mes... Non, voilà, il n'y a plus rien du tout. De ce côté-là, c'est fini. Toi, il te reste deux unités, oui. Deux unités, c'est ça. Dont des esclaves qui se sont mis à fuir. Ah non, c'est les guerres et les clans, c'est les invoques ! Je ne les retrouverai pas. Allez. Bien. Eh ben, on va arrêter l'épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu, on vous fait des bisous, on vous remercie de l'avoir suivi, et on vous dit à bientôt ! Oh putain, les pertes infligées, la vache ! Hé, vite, il y a des esclaves, il y a des esclaves qui ont fait zéro, ils se sont pris une charge, ils sont partis direct. Je pense que les dégâts qu'ils ont infligés, c'est quand ils ont fait boucher et qu'ils se sont empalés sur leur couteau. L'efficacité de la mort qui tue, quoi ! Ceci étant, ils ont tenu, c'était le but, quoi ! C'est ça. Ils ont fait le char à canon. Ils sont là pour ça. Allez, bisous tout le monde, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...